Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Notion. Ici, nous allons construire un template de tracking de temps, qui pourra peut-être remplacer Clockify ou Toggle. Ce template est construit avec des formules avancées. Je le propose donc à l'achat, tu trouveras toutes les informations en description. Pour que cet outil fonctionne, nous allons utiliser deux bases de données dans Notion. Une première base de données projet, que vous avez peut-être déjà dans votre espace Notion, et une base de données tracking, qui pourrait être votre base de données tâche en fonction de comment est construit votre espace Notion. Ces deux bases de données sont liées. Ainsi, pour chaque nouveau suivi de temps, vous devrez veiller à bien créer la relation avec le projet correspondant. Dans la base de données tracking, nous avons besoin d'une propriété Date de début, pour le début d'une tâche, d'une propriété Date de fin, d'une propriété Bouton Commencer, qui écrit la date et l'heure dans la propriété Début, d'un bouton Terminer, qui saisit la date et l'heure dans la propriété Fin, et d'une formule Durée, qui calcule le temps passé sur une tâche en minutes. Vous pouvez tester, le bouton Commencer lance le chrono virtuel, le bouton Terminer stoppe le tracking, et la durée totale de la tâche se calcule ici. Pour que chaque nouvelle tâche effectuée ajoute du temps passé au projet, nous ajoutons une formule dans la base de données projet. Cette formule calcule la somme du temps passé sur l'ensemble des tâches du projet, en minutes, et j'ai ajouté une seconde formule pour afficher ce temps en heures. Maintenant, nous allons rendre ce template plus ergonomique, et plus simple d'utilisation. Nous commençons par créer un modèle de projet. Nous allons y afficher la base de données tracking. On filtre le tracking sur le projet, pour que chaque nouveau projet soit filtré automatiquement. Avant de s'occuper de la base de données, nous allons créer un bouton en haut de la page, qui créera une nouvelle entrée dans le tracking, avec le projet en cours, et la date de début de la tâche pré-paramétrée. Slash bouton, on nomme ce bouton nouveau tracking, puis dans les actions, on ajoute une page à la base de données tracking. Il faudra saisir manuellement le nom de la tâche, mais nous pouvons paramétrer le projet, donc cette page, et le début, maintenant. On clique sur Terminer, et ce bouton est prêt à être utilisé. Nous revenons modifier la base de données tracking. La première vue créée s'appelle Toutes les tâches. Nous allons créer une nouvelle vue, Tâches en cours. Dans cette vue, on masque le bouton Commencer, pour ne pas risquer d'effacer le début du chrono par erreur. Et on ajoute un filtre sur la date de début n'est pas vide. Et un dernier filtre sur la date de fin est vide. C'est la vue Tâches en cours que vous devriez afficher par défaut pour utiliser le tracking au quotidien. Vous pouvez aller tester un nouveau projet, créer une entrée de tracking grâce au bouton, puis vous rendre dans la vue Tâches en cours et cliquer sur Terminer. Et bien sûr, le temps passé se calcule tout seul pour ce projet. Ce template étant construit avec des formules avancées, il est disponible à l'achat, soit individuellement, soit en supplément de ma formation Notion Essentiel les formules. Les liens sont disponibles dans la description. Et pour apprendre à créer ton espace Notion sur mesure, je t'invite à regarder l'une de ces vidéos, qui présente également des templates Notion que je co-construis en vidéo.